Bonjour, salam alaykoum, je reviens ici dans cette vidéo, peut-être un peu en direct, mais aussi pour faire une réponse à Mohamed Sifawi concernant justement le fait qu'il aille sur les chaînes télévisuelles françaises et lui faire une réponse bien précise quant à sa critique de Gaïd Salah. Alors, il y a des choses bonnes et mauvaises à dire sur la question, sur le personnage peut-être, mais je tenais à lui faire une réponse bien précise. Et alors, si tu m'écoutes, cher Mohamed Sifawi, je tenais donc à te répondre, si ça n'avait pas été des hommes comme Gaïd Salah et Boumedjian qui étaient en train de critiquer, ta mère, elle ne serait pas en train de prendre un café au lait et tu ne serais pas au monde aujourd'hui. D'accord ? D'accord ? Si ça n'avait pas été des hommes peut-être rudes ou tout ce que tu veux avec les qualités comme les défauts qu'on peut leur donner, si ça n'avait pas été des hommes comme eux, tu ne serais pas en train de prendre ton café au lait aujourd'hui et être à Paris en train de cracher sur des hommes qui ont tout fait pour avoir l'indépendance de l'Algérie. Quant à... Bizarrement, tu sais être... Deux minutes, je reviens. Je reviens. Alors, je reviens de parler toi, Mohamed Sifawi, parce que tu commences bien à me gonfler. Donc, bizarrement, tu sais être... Tu sais être, cher Mohamed Sifawi, je te tutoie, parce que là, tu es parti trop loin, je trouve. Donc, tu sais être... Avoir du discernement quand il s'agit de parler de l'armée et de dire que c'est la pire pourriture, Gaïd Salah, et de dire que oui, dans le corps de l'armée, il y a aussi des gens bien, mais tu ne sais pas dire... Tu ne sais pas dire... Tu ne sais pas dire... Que, soi-disant, le clan Oujda, le mythe du clan Oujda, il y avait des gens bien comme il y avait des gens corrompus. Boutefléka faisait partie des corrompus. D'accord ? Mais Boumedienne, autant de Boumedienne, les hôpitaux étaient accessibles. Il vous a donné la classe. Il vous a donné le meilleur. Mais il vous a dit, dans sa révolution agraire, que vous critiquez. Tu oublies quelque chose de fondamental, cher Mohamed Sifawi. Moi, j'ai le courage que toi, tu n'as pas, de critiquer le peuple algérien. Le peuple algérien. D'accord ? Moi, je n'ai pas peur du peuple algérien, même si je le critique. Parce que les plus intègres d'entre eux reconnaîtront mes critiques. D'accord ? Le peuple algérien, il est fainéant. Il est corrompu et corruptible. D'accord ? Il y a Mohamed Sifawi. D'accord ? Boumedienne, il vous a donné les clés pour... Il a fait l'industrialisation, il a fait la réforme de l'éducation, la révolution agraire. Et il vous a dit, ce n'est pas à moi de m'occuper du sol. Ce n'est pas à moi de m'occuper du sol. Chacun se prend en charge. Moi, je vous donne la base. Vous vous prenez en charge. Vous n'êtes pas pris en charge. D'accord ? Vous avez fait un système. Vous avez fait un système de travail. 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 Nous avons fait un système de travail. Nous avons fait un système de travail. Oui. C'est un système de travail. Dans le temps du terrorisme. Ils se sont fait décimer. Et des gens qui ont été témoins. Donc, écoutez, vous avez fait un système de travail. C'est un système de travail qui a été créé. C'est un système de travail qui a été créé. Nous avons fait un système de travail. C'est un système de travail. j'aurais pas dû faire un live je crois parce que je suis trop énervée on va voir allez c'est pas Boumouddin de Gaïd Salah c'est de l'âge. Salaam alaikum Amri, Fatih, Fatih, Allah y'a hiffdek ou y'annak incha'Allah merci beaucoup ah y'a de quoi s'énerver oh Allah merci ah y'a de quoi s'énerver ils disent que déconnerie c'est con il s'en est pris à Latifah ibn Ziyatan en France pour pour son et maintenant monsieur il ouvre sa grande gueule sur des grands hommes comme lui C'est nézhar nézhar il en réuni les familles avec béjars au Parïs je connais mais vous êtes je connais j'ai tout à fait du Gait Salah j'ai tout à fait du Gait Salah, il a fait du Gait Salah il a fait du Gait Salah qui a fait du Gait Salah, il a fait du Gait Salah qui a fait du Gait Salah Il est un peu de sa vie Il est un peu de sa vie Il est un peu de sa vie Je ne suis pas d'algerwais J'ai de la famille Il y a des algerwais Ils se trouvent trop Il est un peu Il est un peu Il faut le faire Il faut le faire Ils ont tout gâché Oui Je suis énervée C'est grâce à des gens Comme Gaïd Saleh Tu vas en vouloir à un homme De 80 ans qui a connu la guerre Qui a vu ses frères et sœurs déchiqueter Le clan rouge, il y a du bon Il y a du mauvais Et puis c'est comme tout mouvement Une fois qu'il y a plein d'appâts Du gain et tout Les gens changent avec le temps Avec le terrorisme Il y a eu beaucoup de pages d'histoires Qui se sont écrites depuis C'est quoi le délire ? L'autre là Il y a des plateaux de France En train de nous Je ne suis pas de peur Je ne suis pas de peur Parce que je connais le chib Très bien Il y a du bon Il y a du mauvais Oui Mais il n'est pas pourri Comme tu as osé le dire à la télé T'as pas honte Allah J'ai des nerfs Malade C'est moi qui suis malade C'est pas moi Je ne suis pas malade Aziz Mokhtar Je ne suis pas malade Je sais très bien de quoi je parle Allez vous instruire Vous êtes des malades mentaux Arrêtez vos conneries Arrêtez vos conneries Arrêtez vos conneries Arrêtez vos conneries Allez étudier Il y avait un demi-million de militaires français Je n'ai pas malade Je n'ai pas malade Même si ils n'ont pas malade Je n'ai pas malade Nous n'avons pas malade A l'extérieur Les Algériens de l'extérieur Ils n'ont pas malade De la Tunisie Et à la frontière de Oujda Je ne parle pas de Hassan II le traître D'accord ? Parce qu'en fait Il faut que les Marocains aussi Se dissocient du traître de Hassan II Moi ce n'est pas le peuple marocain Que je juge Hassan II Le problème c'est qu'on mélange tout maintenant Ah ouais Le mec c'est un Marocain C'est des traîtres Alors on va détester tous les Marocains Ou alors on va détester Ah ouais que la Oujda Automatiquement ils sont tous mauvais Arrêtez vos conneries Vous n'avez aucun discernement Étudiez pour comprendre les nœuds Les liens Des bons et des mauvais de partout J'en ai marre de ce con là Non Il raconte que des conneries Il est un bon C'est un bon Tu vas reprocher Moi je suis un peu plus C'est un moudjahed Tu vas reprocher la dureté Parce que tu n'as pas vécu dans la dureté Dans laquelle ils se sont retrouvés Ils n'ont rien demandé Je sais qu'ils se sont retrouvés à 15 ans En pleine guerre Ou à 12 ans Ou à la humard t'as aucun c'est facile hein de juger c'est facile de juger y'a du bon et y'a du mauvais faut pouvoir l'accepter mais devenir qui t'a permis d'ouvrir ta grande gueule aujourd'hui qui te permet aujourd'hui de prendre ton café à Paris faut fermer ta gueule mec faut fermer ta gueule ah j'ai des nerfs je dis pas que par la suite c'est pas parti en live mais quand même ouais ils veulent pas reconnaître la vérité donc nous avons vu si moi j'avais pas vu des anciens combattants même comment ils sont devenus fous la guerre d'Indochine j'ai un oncle de ma mère qu'on a mis sur le cheval à l'envers les mains attachées en arrière les yeux bondés il a fait une chute en arrière il est devenu faux depuis depuis arrêtez de raconter des conneries arrêtez de raconter des conneries j'ai les nerfs je peux pas être tranquille c'est un connard déjà il s'en est pris à l'atphal parce qu'elle avait son châle donc moi on va me reprocher de parler de l'Algérie comment on va me reprocher de parler de la France lui il s'est sauvé de l'Algérie qu'il a pas pu faire en sorte justement d'arranger comme il le fallait il s'est sauvé c'est ce qu'il disait Gaët Salah les dernières heures de Boumediene regardez regardez les reportages les anciens reportages moi je fouille dans le 18ème 19ème c'est facile même avec internet vous savez tout à voir des anciens livres et puis vous regardez aussi vous fouillez faut être curieux moi j'ai pas la science infuse faut être curieux c'est tout bonjour Radia bonjour moi ça va me calmer d'être en contact avec vous j'ai les nerfs c'est un sale con j'espère que ça va lui arriver je fais en sorte de lui Abdelrahman Zahid vive l'amitié alger marocain en tant que marocain j'aime le peuple algérien ben moi aussi j'ai des marocains que j'aime bien ils sont bien par contre je vous règle votre compte pour toutes les insultes que vous me faites pour certains à Bruxelles c'est écrit dans mon ça ne nous empêche pas de bien nous aimer même si on se charrie elle est là-bas elle est là-bas ah c'est les vacances les petits là ils vont dire leur mère là qu'est-ce qu'elle a elle s'énerve toute seule à la terrasse mais ouais raconte que des conneries celui-là je reviens je vais le faire je cherche qui se passe ils ne sont pas qui se passe ça je vais dans son son je suis je vais je vais vous Ils sont graves Je ne sais pas si j'arrive à voir Moi je ne vais pas être gentille Je ne suis pas madame pas Pour ceux qui viennent de débarquer Je ne vais pas vous dire On va parler bien On va parler comme ça Et quand ça monte On est naturel Il n'y a pas de... Alors Alors Ouais On te soutient Mais ouais mec Si tu veux que je te dise C'est comme ça Allez c'est pas Boumédienne C'est des lâches Mais ouais C'est pas Boumédienne Boumédienne il vous a laissé Vous pouvez dire tout ce que vous... Il a fait des erreurs D'accord ? Il a fait des erreurs C'est un être humain Hein ? Mais quand tu compares le... Le plus c'est le moins C'est qui pendant 60 ans Qui a ruiné le pays ? C'est lui ! Vous lui mettez tout sur le dos Parce qu'il était sévère Il savait comment vous étiez Le peuple Donc il n'était pas comme ça Ferme où il vous fait marcher Comme il fallait Droit Dans vos bottes Pour qu'il y ait une union Pour qu'il y ait eu des erreurs Je dis pas J'en parle en détail Dans ce que j'écris Mais Mais Les caisses Quand la France Elle est partie Ils étaient vides Il a tout fait pour les remplir Tout était bien D'accord ? C'est Shedli Benjdid Qui a foutu la merde C'est Shedli Benjdid Qui a foutu la merde Et tous les gens Qui l'ont suivi depuis Et Boutefléka Déjà en le temps Boutefléka C'était pas l'ami De Boumédienne Boumédienne c'est pas un con Je suis sûre qu'il était sur sa liste Il savait qu'il était en train de voler Boumédienne Il a jamais volé Shedli Benjd Avec la propagande Qu'on dit qu'il avait des comptes Tout ça c'est des conneries C'est des conneries Puissance Mille Mille Puissance Un milliard Vous arrêtez de raconter des conneries Moi je sais de quoi je parle Je suis pas une dago C'est à whichcom J'ai pas une dagoie J'ai pas une dagoie Il y a des choses qui devraient les gens. On dirait que les Kabyles, pour certains, ils ont l'immunité, il n'y a que des anges. Il y avait du bon, il y avait du mauvais. De partout, il y avait du bon et du mauvais. Wesh. Ben Béla, il l'a fait emprisonner, non ? Il l'a fait emprisonner des résistants Kabyles. Ce n'est pas Ben Béla. C'est Boumediene. Oui, il était ministre de la Défense. C'était Boumediene qui a tout fait. Mais arrêtez votre délire. Je vous ai dit plein. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est vrai, c'est comme ça. Qui vous a poussé ? Il n'y a personne qui me pousse, moi. Je veux la vérité. J'en ai marre. Il faut s'instruire, c'est tout. Je veux la vérité. Je parle aussi de mon expérience, de ma famille. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'entrecoupe, je vois que voilà ce qu'il y a. Ouais, les francs-maçons. Ouais, ben bon, voilà. Il n'y a même pas besoin d'être francs-maçons. Il y a des traîtres, c'est tout, qui veulent juste servir leur poche. C'est ça, on veut retourner un peu dans de la rationalité, même si on sait très bien ce qui se passe. Ah ouais, non. C'est un truc de dingue. Boumdien, ils n'ont pas arrêté de le salir, de le salir, de le salir. Il était dur, mais il y a beaucoup de gens, ouais. Mais il savait le peuple qu'il avait. Regardez, il est... Ah, il n'y a plus Boumdien, il n'y a plus le dictateur que vous détestez tant. Yac. Et après, 60 ans-là, comment il est devenu l'Algérie ? Le terrorisme, les zibils partout, les hôpitaux dégueulasses, la pauvreté, 15-20 ans depuis Bouteflika, les gens cherchent dans les poubelles. Hein ? C'était Boumdien, il faut qu'il est Boumdien. Hein ? Quand il y a des étiquels, il n'y a plus un tireur de chaussures dehors. Jamais. Ils iront à l'école. Et quand il n'y avait pas de place dans les écoles, ils envoyaient des flics. Regardez, dans les rues, s'il y avait des enfants encore qui faisaient n'importe... Tu sais, qui essayaient ou que des parents essayaient. Alors, les parents, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils envoient... Comme il n'y avait pas de place dans l'école, pour certains, ils envoyaient leurs enfants, genre, avec Cheta, pour aller, genre, faire semblant d'être, tu sais, dans la rue. Ils leur disaient, allez dans la rue, allez faire comme si vous alliez attirer de chaussures. Et quand l'agent... Comme tu dirais, l'agent de quartier, le police, ils vous voient, ils vous attrapent par l'école et ils vous mettent dans l'école et l'école, elle ne peut pas vous refuser. C'était... Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'y a pas eu un seul tireur de chaussures. On ne fait pas l'extirmeur. 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 L'extirmeur. Sans compter qu'on s'est bien abrouti avec l'islamisme. On a déjà l'extirmeur on a été en français et en Belgique. On a l'extirmeur. Non, le bled, il va... Je vais vous dire, moi, chers Algériens du pays, l'Algérie s'arrangera quand déjà à la base vous arrêterez tous d'être corrompus. C'est ça, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Il est... Le voisin, il y a des bleds, ça commence de là. C'est la base. Si tu veux des gens... Si tu veux des gens avec des âmes pures et des gens... Salam à tous, salam à vous aussi. Si tu veux des gens propres, des gens bien, il faut commencer de la base. C'est trop facile de dire, oui, c'est les politiques, c'est vrai, ils ont une part de responsabilité. Mais si la base, elle était moins corrompue, elle n'aurait jamais réagi comme elle a réagi à se soumettre à ça. Vu... démographiquement, que le peuple est la majorité, elle les aurait recadré vite. Mais qui m'a voulu... le mal, il a pris le dessus. D'abord, il faut revenir à l'islam, le respect de la femme. Écoute, Fatih, 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 Fatih. En Algérie, il n'y a pas que des musulmans. Et il n'y a rien qui dit qu'on doit tous être musulmans. Il faut respecter ça. Déjà, l'islam, il ne nous impose pas de conditionner les gens à devenir musulmans. Donc, quand tu dis, il faut retourner à l'islam le respect de la femme, c'est vrai que l'islam avec un grand I, il respecte la femme. Mais les amis, les amis, les amis, les amis, dans les livres, on s'est fait infiltrer et que les amis, ils ont suivi en Algérie et qu'ils nous ont vendu la même chose. On va voir toutes les boutiques. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe les boutiques que les amis décrivent religieux. Genre, on n'a jamais eu de savant musulmane. Là, on part sur un autre sujet, mais je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup d'arnaques, mais à la limite, c'est de la faute de la femme. Elle ne s'est pas assez intéressée elle-même à cette question pour pouvoir bien leur répondre. Je les appelle comme ça, moi. Oui. C'est que la faute du gouvernement. Quand tu as des enfants et des jeunes en Algérie qui sont dehors, comme ça, c'est comme ça. ils prennent le mur et quand tu viens de te garer, ils commencent à venir te raqueter. Ils disent, « Garer, garer, garer » et tu as une pièce, ils ont des chiens failliques. C'est la faute du gouvernement, ça. C'est la faute du gouvernement si on a des cages d'escaliers pourris, des bâtiments faillies, des bâtiments faillies. vous allez avoir les boules avec moi. Vous n'avez pas fini. Il y a du bon, il y a du mauvais. le jour où on respecte sa femme, il s'occupera d'elle. Oui, ça, ça devrait aussi. Le vieux sage. Mohamed Sifayu a toujours eu raison. Oui, c'est ton dieu, c'est ton dieu, c'est ton dieu. Ça va, le vieux sage. C'est normal qu'on aime les paris, les berries. Il a besoin de vous chauffer avec du chocolat belge. Où est-ce que tu as ? Où est-ce que tu as ? Je respecte les religions, pas les hommes. Oui, tu as raison. C'est tous des enflures. C'est pour les hommes, les mists de la halloche. Non, enflures. Je suis très heureuse. Je suis un peu d'un coup d'un coup d'un coup. Il y a des enflures. 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 Il y a beaucoup de choses à changer. Mais le Jayslam s'est lâché. Oui, ce n'est pas grave. Mais oui. Les gens ne sont pas foncièrement méchants. On est tous survoltés. Oui. Mais t'inquiète, on va régler cette histoire de problèmes entre le Maroc et l'Algérie. Mais il va falloir ouvrir des pages d'ouloureux. Mais non, ce n'est pas qu'il n'aime pas les Algériens. Non. Il bloque à tout va. Non. Mais le kharchef. Oui. Le kharchef, je suis à l'Iadis. C'est le kharchef ou les cloubiens musulmans. Ah, vous voyez. Les immigrés. Les immigrés. Les natifs de France. Ils ne connaissent rien. Je ne sais pas. Le Jayslam s'est emballé. Le Mère. C'est pas grave. Je sais qu'il y a des Marocains qui nous aiment pas. il faut parler d'histoire comme il faut moi je sais qu'ici je suis à Bruxelles il y en a plein qui critiquent son pitié mais moi je le réponds dans le livre je connais des gens ils savent, il y en a qui sont très bien ils connaissent mes positionnements il y a du bon, il y a du mauvais c'est normal si tu n'apprends pas bien l'histoire c'est normal que ça ne va pas et si tu écoutes du Bernard Lugan à longueur de journée c'est normal que le maintien des problématiques persiste c'est pour ça que je remonte deux siècles en arrière c'est pas pour rien il faut qu'on remonte bien deux siècles en arrière pour comprendre en réalité les vraies relations entre le Maroc et l'Algérie ou Zahir parce qu'Algérie c'est un terme français Bruxelles ça doit être le problème est identitaire il y a une guerre secrète entre deux projets de société ouais je comprends ce que tu dis il faut déconstruire il faut dénouer les nœuds du théologique, de l'idéologique de l'identité l'identité en Algérie c'est berbère qu'on le veuille ou non il y a des arabes mais ils sont minoritaires on est devenu par la suite arabofane tout simplement parce que il y a beaucoup de berbères qui sont devenus musulmans et ils ne sont pas devenus musulmans juste avec qu'il y a des arabes puisque quand même Kossella il lui a donné une tariha ça n'a pas marché c'est pas comme ça que ça s'est fait quand on quand on quand le le Maghreb et notamment l'Algérie s'est islamisé il y a eu des autres personnes qui sont venues mais la différence c'est que elles ont été beaucoup elles ont compris que les berbères ils étaient très indépendants ils leur ont donné l'islam d'une manière beaucoup plus douce les berbères se se l'ont approprié et même il y a des berbères qui utilisaient la langue arabe même pour parler en comme tu dirais pour parler en berbère dans les écrits ils utilisaient les lettres alphabétiques arabes comme le Tfénère aussi et c'était pas une problématique ils parlaient l'arabe mais ils parlaient aussi sur toute leur langue le berbère et il y a plusieurs dialectes de berbères que ce soit les kabyles ça n'a jamais posé une problématique la problématique c'est quand on a voulu figer par manque d'instructions tout simplement il ne faut pas oublier que ce soit Benbella ou Beaumédienne c'est des enfants de la guerre ils sont nés en pleine bière tu n'as pas le temps de réviser les archives de l'émir Abdelkader deux siècles en arrière tu es dans le feu de la guerre ça aussi et puis on prend pour content tout ce que traditionnellement on nous a dit à l'oreille tu comprends et plus tu es dans dans l'époque coloniale tu es dans un dans le feu de l'action de la guerre de la haine des gens qui meurent et tout et plus tu deviens radical tu te radicalises à tous les niveaux c'est connu ça je vais lire un peu vos commentaires salam sensitif soul comment ça va sensitif soul salam alaykoum abdelkader et le chat comment allez-vous mes chers frères ça va avant abdelkader on était cité comme fille de France aujourd'hui c'est beurette les époques changent mais restent les mêmes ni fille de France ni beurette pourquoi tu dis pas France française je suis pas une fille de France oui mais cette manière c'est une manière tachonotique quelques parts sous-entendique t'in-hac harki yau des algeriens t'a la blad comme je vous dis les chefs d'algeriens du pays n'entou pas la harkata à l'assoch sartouna gamin la blad la harkata ouai l'eve sede l'eve 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 t'in-harrer fait d'oula t'in-harrer 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 attends d'ziria française est d'ziria si tu veux être bien précise au niveau sémantique fruit rouge salam tout le monde c'est quoi le sujet ouais c'était tout au début là écoute une dirhale à l'al Mohamed Tifawi sur ce qu'il a dit par rapport à un certain général voilà primauté du qu'a dit Paul primauté du politique sur le militaire non au jacobisme français exactement donc c'est pour ça que moi je parle de de l'autonomie des régions genre de faire trois grandes régions comme je vous dis ça va pour être bizarre mais en fait au temps des bailikas on était très bien organisés on était très bien organisés ils ont tout embrouillé on savait gérer les choses faut pas croire faut pas croire à tout ce qu'on vous raconte mais ça faut fouiller là j'ai fouillé encore dans des archives j'ai trouvé pas mal de choses alors déjà par exemple pour les Hanancha et les gens de l'Est dans l'historique par exemple du bureau arabe constantinois dans les archives de la Nomme il y a des archives qui sont numérisées c'est des très très anciens livres genre 1869 1840 je cherche là moi dans ces trucs là après faut que je fasse le zoom que je lise parce que sinon faudrait que je commande et c'est payant donc mais déjà vous avez accès si vous allez fouiller au bon endroit vous savez il y a beaucoup de choses donc celui qui connait un petit peu sa propre histoire et qui connait les histoires orales qui connait un peu l'histoire comme ça il fait des entrecoupements il voit que finalement on nous a fabriqué on nous a mal orienté quant à notre histoire ne serait-ce déjà que la conquête de l'Algérie si on ne comprend pas les enjeux on ne comprend pas le reste alors ah d'accord oui avant parce que moi je suis de l'année 68 mais quand on était jeune on nous appelait les filles de France pour ceux qui sont nés en France il est française d'origine maghlibine par exemple le vieux sage je ne rate jamais ses interventions à la télé ou sur Youtube ok bonjour frère rouge comme si le racisme anti-maghlibin ne suffisait pas l'art et la manière mais ceux qui te dénigrent le plus c'est les maghlibins eux-là des schizophrènes qui se permettent tout quand ils appellent les femmes de beuret c'est une expression mais il a quand on est de l'haram avec les filles 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 il y a soi-disant sous prétexte que tu serais maghlibin ou tu es beuret c'est-à-dire c'est déjà loupé des possessifs quand il y a un homme c'est leur butin de guerre il va 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 c'est bon c'est ton devoir de m'accepter il va il va il va mais je parle de la problématique de fond qu'on a quand les cons là ils te parlent de beuret pas beuret c'est un mal dégueulasse c'est un mal c'est un mal qui est un mal dégueulasse et il ose ouvrir sa bouche il faut leur fermer leur gueule ils sont trop crus je trouve le mafia de l'homme scarfer j'arrête mes conneries je vais lire ce que vous racontez le vieux sage dans ma région le couscous c'est aux légumes pois chiches haricots verts courgettes ou bien carottes carottes ou carottes pois chiches on avait viande veau mouton poulet exactement bien le bonjour le vieux sage alors tu as oublié la tomate concentrée ouais voilà alors salam alaikum Mehdi Jarba salam alaikum Jacques Cadipole le jacobinisme français a détruit la dimension culturelle la seule solution est le fédéralisme exactement exactement c'est ce que je pense aussi le vieux sage fruits rouges je n'ai pas donné toute la recette j'ai donné juste les principaux légumes ancestralement il n'y a personne qui nous la donne moi je l'ai je l'ai appris toute seule je ne vous la donnerai pas vous restez quand même dans la tradition alors voilà c'est bientôt remda là inshallah il est kher sensitive soul absolument c'est trop triste et honteux d'une gant le sage madame amri moi j'utilise toujours le terme beurre pour les algériens non je déteste ce terme tu ne m'appelles pas beurre la 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 c'est un terme de ma génère ah tu ne m'appelles pas beurre appelle moi m'ajun ne m'appelle pas le beurre appelle moi la confiture attends non je ne suis pas fâchée après toi fruit rouge non il n'y a pas de problème non non il n'y a pas de soucis l'essentiel c'est qu'on se parle même si on est en plus fâchée sur des sujets ça ne veut pas dire qu'on doit avoir de la haine les uns envers les autres alors fâchée 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 si si le pire il fernique tout ce qui bouge attends ça va bien sûr qu'il leur faut le fermer leur gueule voilà les femmes elles vont se rebeller docteur on va vous mettre tous des couches maheilkoum babakoum il y en a mar dougat alikoum vieux sage et compagnie c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça je voulais te faire comprendre ils ont le retour de la médaille aujourd'hui exactement vieux sage on est française avec des origines c'est clair j'arrive tu vois je ne me vois pas ma mariée avec eux je ne veux pas que la famille tu es honnête attend je te donne un conseil c'est un travail c'est un travail je ne cherche pas celui qui a qui a l'argent pour son père et comme ça je ne cherche pas à faire c'est un travail c'est un travail c'est un travail les complexes c'est un travail deux salles c'est des malades c'est des malades c'est des malades la simplicité tu fais tu fais tu fais tu fais tu fais tu invites les voisins tu fais un truc simple moi je me suis mariée à l'ancien je ne voulais pas de salle je ne voulais rien de tout à la maison les voisins c'était convivial c'était c'était très très bien il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin aller arrête des conneries je ne supporte pas ces trucs là je ne supporte pas je ne supporte pas même si c'est beau à voir en fait ils font des salles pour faire des règlements de comptes ils s'envoient tous desquels les uns les autres il s'envoie il s'envoie il s'envoie à côté de l'autre il s'envoie parce qu'il s'envoie à la tchic-tchac il s'envoie une fois l'autre l'humouriste comment il s'appelle ? il s'envoie avec l'agencement de table attends le vieux sage quel blouse c'est turc et tu es le mieux placé pour pour en parler vu que tu es descendante du khoul lourdi l'ahmed d'abye agda agda abso hanaya qu'on trouve souvent souvent qu'il rass et ma algérie moi j'ai appris toute seule j'avais aussi mon commerce ici en Belgique doucement doucement je suis très autodidacte aussi on faisait les gâteaux avec les vieilles quand il y a les mariages en Algérie donc j'ai appris comme ça doucement alors ouais je sais que tu n'es pas matérialiste je le dis juste comme ça on fait passer un message clair aussi de l'autre côté c'est de l'éducation populaire au delà des mots un peu trash que j'utilise alors les montagnères n'ont pas beaucoup de gâteaux sophistiqués ouais ça c'est vrai mais bon on a le droit d'aimer aussi même si c'est sophistiqué mais le problème c'est tout ce qui va autour c'est ça tu as le droit de faire des beaux gâteaux et tout mais les salles et tout ça c'est moi j'ai lu un camion à nourrir un camp syrien pour mon mariage ok commence par ceux qui sont devant ta porte et ta famille même si je critique le bled il faut les aider aussi mais limité comme je vous avais dit au début ils te prennent pour une extraterrestre on me dit ils te prennent pour un pigeon pareil trop de chichi ah ouais non moi ça me rend dingue je suis contente pour eux mais je supporte pas je supporte pas ces trucs là je préfère les trucs convivial le doigt en simplicité comme ça dans une cour simple ça c'est ça c'est ça c'est à l'ancienne maman maman il y a une grande qu'à manger le dernier attends il y en a encore d'accord il y en a encore il y en a encore il y en a encore c'est C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti 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 ! Alors ? C'est parti !